Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Zelda Skyward Sword On s'attaque aujourd'hui à la quête de Pavel, celle qui gère la consigne et son père qui lui gère tout simplement le mini-jeu des bambous sur l'île du bambou Donc vous allez voir que cette quête annexe peut être enclenchée si vous parlez à Pavel, donc la dame de la consigne, très régulièrement dans l'histoire Entre chaque donjon si vous lui parlez, vous allez voir que dès que vous pourrez attaquer le donjon qui est à peu près dans le désert, vous pourrez déjà lancer la quête Donc voilà, moi c'est mon cas, donc on va tout simplement enclencher celle-ci, au bout d'un moment il va finir par vous appeler mon ange, mon coeur d'amour, machin Enfin il va vous donner des surnoms très affectifs, vous allez aller dans sa maison qui se trouve juste ici, vous avez vu juste en face de l'eau Et vous allez trouver son père, ainsi qu'elle-même d'ailleurs, vous allez parler à son père et il lui dit j'ai un souci, vous lui mettez que se passe-t-il Et il va vous dire que tout simplement sa fille est amoureuse et qu'il veut que vous la protégiez de la personne qui l'a fait tomber amoureuse Et forcément c'est vous, donc ça va être un peu compliqué Donc c'est vraiment une quête, vous allez voir c'est vraiment full aller-retour, full dialogue, c'est ultra simple, il n'y a rien à faire Donc peu importe les choix que vous allez faire, vous allez pouvoir obtenir vos 5 cristaux de la gratitude, ne vous en faites surtout pas Il me fait trop rire, j'adore le design de ce personnage et comment il parle c'est excellent Donc du coup ensuite vous pouvez dormir dans le lit d'un des personnages, donc vous mettez jusqu'au matin et vous allez aller parler à Pavel, justement Donc elle se trouvera au marché, donc vous faites un petit aller-retour et vous allez discuter avec elle Dans tous les cas rien n'est manquable dans ce petit Zelda, c'est ça qui est plutôt cool et plutôt bien fait Vous lui parlez Donc là elle nous dit carrément je voudrais que tu pâches chez moi ce soir, je dois te dire quelque chose Donc euh, non on a rien à consigner du coup Mais voilà, tout simplement on va revenir en arrière, aller directement chez elle pour dormir comme ça C'est euh, c'est pas du tout louche hein Ne dormez surtout pas dans son lit ça le serait encore plus Mais donc voilà, on va directement dans cette maison Alors en live, moi ce que j'avais fait c'est que tout simplement j'avais euh, j'avais accepté son amour Ici on va faire l'inverse comme ça vous pourrez vraiment voir les deux types de dialogues Donc on va être méchant, moi ça me plaît pas trop mais je veux montrer un maximum de dialogues Oh là là c'est horrible On ne mérite pas ces cristaux de la gratitude Bah on a déjà Zelda, on a déjà Zelda aussi hein La plus professionnelle du monde, oh mon dieu Alors sachez que si vous maintenez un niveau d'affection très élevé avec elle Elle vous appellera mon chéri, mon coeur pendant tout le jeu Alors je vais quand même parler à son père parce que j'ai envie de voir s'il n'y a pas des petits dialogues supplémentaires que je peux vous montrer Ok, on va faire un, on va dormir jusqu'à la prochaine nuit Donc si vous mettez la nuit, alors que vous êtes déjà la nuit, ça passe une journée totale Si vous mettez deux jours, le père ne sera plus là Donc parlez maintenant au père On dirait que ma fille a rompu avec son copain Voilà, et du coup vous obtenez les cinq cristaux de gratitude Donc comme ça vous aurez vraiment vu toutes les possibilités avec cette petite quête Donc voilà pour celle-ci et on arrive à 50 cristaux de gratitude Ça c'est vraiment super cool C'est la fin de cette petite vidéo annexe sur Zelda Skyward Sword Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo Allez salut !